Il y a quelques infos concernant les restaurants qui ont rouvert en Italie, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, avec des règles parfois extrêmement strictes à écouter, ce qui nous attend bientôt Quentin Vinet. Il faut remplir un document et laisser ses coordonnées pour aller boire un verre ou pour aller manger en Allemagne au restaurant. Est-ce que nous sommes prêts à ça, à remplir un document, à laisser son adresse et à laisser son numéro de téléphone dans le bar ou le restaurant dans lequel nous allons nous rendre ? C'est au cas où un autre client venait, on ne sait jamais, à tomber malade. Pas plus de 6 personnes par table en Allemagne et les serveurs doivent porter le masque. Ce sont les mêmes consignes pour les employés en Autriche. Là-bas, c'est 4 seulement par table. Pas de salière, pas de poivrière, pas de corbeille à pain non plus. Les tables sont désaffectées après chaque repas et on ne s'attarde pas. C'est la cantine quoi. Et à 23h, tout doit être terminé, on quitte le restaurant. On ne peut plus boire de verre non plus au comptoir en Suisse, à Soncham pourtant. En Suisse, les tables sont espacées de 2 mètres. C'est même 3 mètres d'écart en Albanie et seulement 2 personnes par table. Donc un tête-à-tête mais pas plus. Capacité réduite de moitié en Espagne où certains restaurateurs ont installé des vitres en plexiglas entre les tables. Pareil au Portugal avec seulement 50% de la clientèle. Et d'autres pays comme la France préfèrent attendre. Oui, réouverture également le 1er juin au Luxembourg. Si tout va bien là-bas, ce ne sera pas avant le 8 juin pour les restaurants en Belgique. Les bars devront attendre encore plus longtemps. Et puis la Suède, vous savez que la Suède avait fait le choix de ne jamais les fermer. Ces bars, ces restaurants, elle est revenue sur sa stratégie. Et depuis quelques semaines, c'est maximum 50 personnes en salle sous peine carrément de fermeture. De fermeture, 6h24.